Dans le néant d'un vide absolu est apparu un œuf d'où Arceus est sorti pour créer le monde. Pour bâtir l'univers, il conçut la matière, ainsi que Dialga et Palkia qui instaurèrent le temps et l'espace. En même temps, il façonna Créelf, Créfadé et Créphalé qui se chargèrent d'offrir le savoir, l'émotion et la volonté aux prochaines créations. Accidentellement, Arceus engendra parallèlement Giratina, entité aussi puissante que Dialga et Palkia, mais dotée de volonté. Ne voulant pas créer le monde mais le détruire, Arceus le bannit dans un autre monde, le monde Distorsion. Le temps, l'espace et la matière créés, Arceus façonna l'univers et décida de fonder la vie sur la Terre. Ainsi rentrent en scène Kyogre et Groudon, chargés de rendre la vie sur cette planète possible. L'émotion et la volonté leur étant données, ces nouveaux légendaires n'arrivèrent pas à trouver un terrain d'entente, l'un voulant de la vie sur la Terre, l'autre dans la mer. Arceus créa alors Rayquaza et l'envoya pour stopper la guerre que commençaient à se déclarer les deux géants. A l'instar des premiers dragons, Arceus décida de ne plus donner d'esprit à ses créations et créer Régigigas pour qu'il érige la Terre avec les continents et les océans provoqués par Broudon et Kyogre. Il sera aidé de Hitran, bête mythique créée pour s'occuper du magma en fusion et ainsi naît la tectonique des plaques. Ensuite apparaissent Boreas, Fulguris et Deméteros pour maîtriser le vent, le tonnerre et la fertilité. Ainsi naît la météo. Mais l'Oéta est aussi créée, seuls êtres pouvant libérer les puissances énormes des trois génies. Mais tout ça ne sert à rien sans cycle régulier de la planète. Alors Lugia et O-O naissent pour veiller sur le jour et la nuit. La rotation de la Terre vient de naître. Lugia est aussi le gardien des mers et d'Elector, Articodin et Sulfura, volatiles célestes façonnant les courants marins sous ses ordres. O-O aura lui aussi le droit à un trio légendaire à ses ordres. Mais ça, vous savez déjà pourquoi. Et voilà, l'existence sur Terre pouvait enfin voir le jour. Arceus envoya des milliers de mioux, première espèce et espèce avec un esprit, qui, au fil du temps, s'évoluera, s'améliorera et deviendra la multiplicité d'espèces que l'on connaît aujourd'hui, dont l'espèce humaine. Au fil du temps, la géomorphologie est exécutée par les sujets de Régigigas, représentant chacun les phases de l'homme, l'âge de glace, l'âge de pierre et l'âge de fer. L'existence est régie par la vie et la mort, qui sont guidés par Xerneas et Iveltal, s'occupant de créer ou de détruire l'écosystème. Quand la nature, les pokémons ou les humains sont en danger face aux décisions de ces deux créatures, Zygarde prend le relais et impose son pouvoir divin à la Terre. Mais Arceus a besoin d'encore deux légendaires qui lui rapporteront les nouvelles de la Terre. Il créait alors Latias et Latios, les messagers de dieux. Arceus crée diverses autres divinités pour aider la vie à suivre son cours, qui n'auront aucune incidence sur la chronologie mythologique. Ces autres divinités représenteront des symboles comme les vœux, la forêt, la victoire, la justice, les rêves ou bien les cauchemars, etc. Les hommes devinrent puissants et se prirent pour Dieu en créant de nouvelles espèces. Mais aussi en prenant le dessus sur les autres. Les hommes commencèrent à utiliser ces espèces pour se battre quand un pokémon ultra puissant, obéissant à deux frères, l'un motivé par la réalité, l'autre se battant pour l'idéal, se divisa en deux créatures divines. Rechiram représentera la réalité et Zekrom l'idéal. De leur ancienne forme ne restait plus qu'une coquille vide, Kyurem représentant le vide, la frontière entre ces deux idéaux. Ces trois pokémons furent les derniers légendaires. Du moins, c'est ce que l'on a cru pendant des milliers d'années. Mais l'homme devint encore plus moderne et inventa un langage avec des symboles que représentait une espèce ancestrale. Et devint l'homme d'aujourd'hui. Il continua de créer des espèces, ainsi que la Pokéball, et toutes ses races, à l'origine comme lui, ne devinrent plus qu'à ses yeux des pokémons, littéralement monstres de poche. Puis arriva l'ultime instant, où l'homme créa un nouveau monstre. Mewtwo, une créature, d'un pouvoir créateur et destructeur rivalisant avec les dieux. Il fut suivi de très près par Genesect. Mais même si vous trouvez qu'il existe déjà trop de légendaires, dites-vous qu'à l'heure actuelle, certains sont encore à découvrir. En effet, Deoxys est issu d'un virus extraterrestre. Et si, sur chacune des autres planètes de l'univers, il y avait d'autres créatures qui, au même moment où vous regardez cette vidéo, sont en train de créer la vie ? Je viens juste de mettre en ligne une vidéo sur l'histoire de notre monde. Didi, ton œuvre n'est pas morte. Hé Dieu ! Ce monde est pourri ! J'ai jamais cru en toi ! Et c'est toi qui as créé ce monde de merde ! Je sais ! Je suis un salaud ! Didi est mort ! Par ma faute ! Mais tout ça, c'était à cause de mon maître ! Je lui obéissais ! Et mon maître est mort ! Je m'en veux ! Ok ? Je m'en veux ! Je veux me racheter ! Alors montre-moi un signe ! Dis-moi que veut nous regarder de là-haut ! Et qu'il reste un espoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?